Et bonjour à tous et à toutes c'est Gringo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu, enfin une nouvelle série surtout sur Minecraft. Donc Gringo joue un Minecraft modé, ce sera peut-être le nom officiel je ne sais pas encore, c'est la première vidéo donc je n'ai pas encore nommé la série. Et donc on se retrouve donc sur, comme je vous le disais, un Minecraft modé. Je ne bouge pas parce que la première chose que je vais vous montrer c'est le mode que vous voyez en haut à droite qui nous permet d'avoir une mini-map. Ce mode s'appelle MapDraw je crois si je ne me trompe pas, si je le retrouve dans la liste des modes installés. Deux petites secondes, je vais le trouver, je vais le trouver. Et bien non, je ne le vois pas. Et bien je pense quasiment sûr que le mode s'appelle DrawMap. Je ne le vois pas là-dedans, non, non, il n'est pas. Il n'est pas, 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 il n'est pas. Et bien ce n'est pas grave. Et donc il s'appelle DrawMap et donc vous voyez que ça permet d'avoir une mini-map et une map complète qui va se compléter au fur et à mesure que l'on découvre les environs. Et donc avec le clic droit on peut mettre à n'importe quel endroit sur cette map. On peut accéder à ce menu map grand écran avec la touche M. Et donc on peut mettre des marqueurs avec des noms spécifiques. Donc là je vais mettre spawn, je vais mettre dans le groupe lieu, ok, et la marqueur X, marqueur Y et marqueur Z. Et donc sa place, vous le voyez ici, il y a un petit marqueur sur la map que l'on voit aussi sur la mini-map. Donc là je suis dessus, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et je vais me diriger vers le nord si je me rappelle bien parce que oui, je vous le dis aussi désormais tout de suite. J'ai déjà commencé cette série hier mais je m'y suis un petit peu mal pris, je trouvais que le rendu n'était pas terrible. Donc je me suis dit que j'allais le refaire comme j'avais fait simplement un seul épisode. Donc je connais cette map, si vous voulez l'acide, vous ne l'avez pas ici. Vous l'avez peut-être à droite parce que hier je me suis rendu compte qu'elle n'y était pas mais c'est peut-être parce qu'elle est derrière la mini-map. Donc logiquement si je fais ça, on peut l'enlever. Non, apparemment pas. Ce n'est pas grave, je crois qu'on peut la mettre comme ça. Oui c'est ça. Ok, F3 pour enlever ce menu tout moche. Et donc on se retrouve, voilà l'acide que vous avez en bas à gauche. Elle sera aussi dans la description si vous voulez faire un copier-coller plutôt que de réécrire directement à partir de l'acide sur un écran. Bref, si vous voulez suivre l'aventure de près, vous pouvez créer cette map en mode Biomes Oplenty et pas en mode Minecraft de base, la génération de terrain. Et donc oui, deuxième mode installé sur ce serveur, enfin c'est pas un serveur mais sur cette partie solo, c'est le mode Biomes Oplenty. Donc qui rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de Biomes, 80 je crois si je ne me trompe pas. Et donc ça permet d'avoir un petit peu plus de variété dans la génération de terrain et ça rajoute quelques blocs sans doute aussi. Notamment des arbres, des fleurs peut-être, ce genre de choses. Et donc on y reviendra plus tard, je ne sais pas si c'est un Biome spécifique ça. Non, c'est une jungle, c'est une jungle Minecraft de base. Et ça par exemple, cette fleur là, je ne sais pas comment elle s'appelle, Orange Cosmos, voilà. Elle est de Biomes Oplenty. Troisième mode que je peux vous présenter tout de suite. En haut, vous voyez que quand je regarde un bloc, eh bien il y a des infos sur ce bloc tout en haut de l'écran. Le mode s'appelle Wayla, W-A-I-L-A. Donc, What am I looking at ? Basiquement, qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Et donc c'est un mode qui permet, comme son nom l'indique, d'expliquer le bloc qu'on est en train de regarder. Donc vous verrez tout au long de l'aventure, en haut, un petit cube comme ça, un petit carré. Avec en haut le nom de l'objet, à gauche une image de l'objet que l'on regarde. C'est plus simple à visualiser. Et en dessous, le mode qui rajoute ce bloc. Donc là, vous voyez, il y a Minecraft, c'est parce que ce bloc-là fait partie de Minecraft de base. Mais si je m'avance vers des choses qui ne font pas forcément partie de Minecraft, eh bien ça va mettre le mod qui rajoute ce biome. Donc biome au plenty. Ici, ça doit être Thumbcraft. Donc un autre mode, on y reviendra très vite, parce que c'est vraiment un de mes modes préférés qui sont installés là-dessus. Et pour être un peu plus précis, d'ailleurs, je vais commencer tout de suite, avant de me faire taper sur les doigts. Je joue sur le Direwolf Modpack. Direwolf qui est un joueur, un fervent joueur, j'y reviendrai ça juste après. Un fervent joueur de Minecraft qui a une assez grande carrière pour l'instant sur YouTube. Vous pouvez le retrouver dans la description de la vidéo, je le mettrai directement pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et sinon, vous pouvez le trouver sur YouTube à Direwolf, D-I-R-E-W-O-L-F, 20, donc Direwolf 20 en anglais, mais 20 en français, évidemment. Nous sommes en France. Donc j'utilise son Modpack qui est un Modpack qui contient 130 mods, 132 peut-être même, je ne sais plus exactement combien, mais bien 130 en tout cas. Et donc ce Modpack contient un peu tout et n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais vraiment un peu de tout. Et donc notamment des mods qui permettent de faire de l'automatisation dans Minecraft. Donc avec des machines, avec des systèmes de rangement de coffres, des systèmes de tuyaux qui peuvent transporter des fluides, des liquides, des objets, de l'énergie, etc. Donc on y reviendra là-dessus, c'est vraiment très très intéressant comme mod. Enfin il y en a plein là-dessus, mais c'est vraiment très intéressant comme principe en tout cas. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, ce Mod, j'y ai accès grâce au FTB, Feed the Beast Launcher. Donc un launcher personnalisé qui remplace le launcher de Minecraft et qui permet d'installer des Modpack facilement. Et donc la team FTB a pour ordre, enfin se charge en accord avec Direwolf 20 justement, se charge de ce Modpack. Et donc c'est pour ça que le Modpack est tenu à jour pas par Direwolf 20, mais par Feed the Beast et la team complète qui travaille là-dessus. Voilà. Alors j'ai la liste des mods à ma gauche. Si vous connaissez Direwolf 20 d'ailleurs, je vous conseille de ne pas en attendre autant de ma part que ce qu'il fait lui. Parce que c'est vraiment un joueur confirmé, surtout dans ce domaine-là du modé, de la connaissance des mods et de l'automatisation en général. Je vais reboucher parce que j'aime bien les trucs un peu droits moi, un peu maniaques dans le fond. Voilà, et comme ça, ça fait un truc à peu près droit. Et je ne sais même plus ce que je voulais dire. Bref. J'ai la liste des mods donc à ma gauche. Et donc je... Comme ça, en regardant facilement, enfin rapidement et en minant en même temps, je peux vous dire qu'il y a... Pour ceux qui connaissent les mods surtout, parce que je ne vais pas les expliquer comme ça en direct. Il y a par exemple Factorization, il y a Forestry, il y a Infinite Bows, Inventory Tweaks. Donc Inventory Tweaks qui vous permet d'un simple clic de la molette de ranger votre inventaire facilement. Avec un peu plus d'options ici, ou la clé, la touche R apparemment, c'est la clé, la touche de base. Voilà, qui permet de ranger l'inventaire directement. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mode ? Le Iron Chest, un très bon mod qui permet de rajouter des types de coffres, notamment en fer, mais également en diamants, en or, en émeraudes, tout ça, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Thermal Expansion, vous le voyez sur l'écran, ça c'est un bloc de Thermal Expansion. On a Applied Energistics, ça c'est un bloc de ce mod là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les Obsidian Pressure Plates, un tout petit mod qui permet de faire des... Des plaques de pression en obsidienne qui sont activables que par des humains, et donc pas par les mobs ni par les objets qui tombent, comme le sont les deux autres... Les deux autres... Plaques de pression de base, pardon. Qu'est-ce qu'on a ? On a Railcraft, qui rajoute plein de types de rails pour faire des systèmes de minecart et autres. En parlant de minecart, on a Steve's Cart, qui permet de faire plusieurs types de cartes pour justement automatiser un petit peu la collecte de bois, la collecte d'objets, le minage je crois aussi. Je ne suis pas trop sûr de ça. Je regarde un petit peu rapidement qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Donc il y a Buildcraft, donc un des plus vieux mods de minecraft je crois, si je ne me trompe pas. Bibliocraft, qui rajoute pas mal d'objets de décoration. Ouh, il commence à faire nuit. Si, je vais essayer de le faire. On va s'arrêter un petit peu là pour l'instant pour les mods. Je vais essayer de faire les deux en même temps, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y arriver. Donc je vais essayer de récolter un maximum de graines pour commencer à planter du pain et du blé surtout pour pouvoir me nourrir. Parce qu'au début de la partie, en général, je meurs de faim. Et non pas en étant tué par un ennemi, mais surtout de faim. Donc je vais essayer de me dépêcher de trouver pas mal de ressources de ce côté-là. Là, il n'y a plus trop d'herbe. Où est-ce que je peux avoir de l'herbe ? Là, il y en a un petit peu. Si, par là-bas, je crois qu'il y en a un. Parce que le problème de la jungle, c'est qu'il y a beaucoup de feuilles, mais il n'y a pas beaucoup d'herbe. Enfin, il y a beaucoup d'herbe, mais bon, elles sont un peu cachées par les feuilles aussi, donc c'est un peu dommage. Tac, tac. Non, toujours pas. Oh là là, j'en ai pas assez là. Il m'en faudrait au moins une douzaine, quoi. Le double, quoi. Et vous voyez dans mon inventaire qu'il y a trois types de graines que j'ai. J'ai les graines vertes classiques qu'on connaît, qui sont les graines de blé. On a les... Je vais prendre cette petite fleur. On sait jamais. On a les graines jaunes, un peu jaunâtres que j'ai dans ma main, qui sont des graines de... Je sais même pas comment ça s'appelle en français, ça. Barley. Barlicide. Donc, voilà. Si vous savez ce que c'est. Eh bien, c'est ça. Ah oui, mais j'ai pas d'eau, d'ailleurs. Oh là 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 là. Bon, je vais essayer de tout planter, et puis je réorganiserai ça dans la nuit suivante. Tac. Ah ouais, mais ça va pas tenir. Ah ouais, non, ça va pas tenir, parce qu'il n'y a pas d'eau. Ok, bon. Pour l'instant, j'abandonne l'idée. Je vais essayer de me concentrer à fermer ce côté-là. Hop, hop, et hop. Et tac. Voilà. Si d'ailleurs, pour l'instant, je vais en laisser un, parce qu'il faut que je me fasse une porta. Hop, tac. Je nettoie mon tapis de souris. Ah là là, ça bug un petit peu. Désolé pour le mal de tête, si vous en avez. Non. Voilà, la porte. Et hop, c'est fait. Ensuite, je vais mettre une petite torche à l'entrée. Je vais mettre une petite torche au fond aussi, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Je sais pas de quel mode ça vient, mais je vais vous donner une petite technique pour pouvoir savoir si l'endroit que vous voulez éclairer est assez éclairé. En gros, s'il n'y a pas de mobs qui peuvent spawner. En appuyant sur F7. Et bien voilà, très bien. Il y a un exemple. En appuyant sur F7, vous voyez plein de petits carrés. Ouh, j'ai des petits lags. J'espère que sur la vidéo, ça ne fera pas de problème. J'espère grandement que ça ne fera pas de problème. Bref, oui, en appuyant sur F7, vous voyez qu'il y a beaucoup de petits traits qui apparaissent au sol. Ici, il n'y en a pas. Ça veut dire que la torche, enfin la luminosité est assez forte pour que les mobs et les ennemis ne puissent pas spawner ici. Ici, les traits sont rouges. Ça veut dire que les ennemis peuvent spawner à n'importe quel moment. Et ici, les traits sont jaunes. Ça veut dire que les ennemis peuvent spawner uniquement la nuit. Donc le jour, il y aura assez de luminosité, mais la nuit, il n'y en aura pas assez. Voilà ce que ça veut dire. Ah oui, du coup, on n'en a pas assez de deux torches. Et bien, bam, et bam, que ce soit à peu près droit. Ok, alors je vais me faire un peu plus de stick. Je vais me faire une épée. Ok, je vais me faire également une pelle. Non, comme ça, voilà. Et une hache. Ok. Comme ça, c'est un bon début. Hop, ça, ça, tout ça, je peux mettre là. Je vais me faire un petit coffre. Au début, je me fais toujours un petit coffre. Après, j'en ferai beaucoup d'autres. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais pour l'instant, je vais faire simplement un petit coffre. Allez, on va poser tout ce qui est graines et autres. Parce que la nuit, je ne sors pas. Je préfère le préciser. Au début de la partie de la nuit, je ne sors pas. Vous voyez également que j'ai un bouquin. Je l'ai eu en spawnant. Quand on utilise ce mode, on l'a en spawnant, en créant le monde. Ce bouquin s'appelle Materials and New. Et donc, c'est le premier bouquin d'une trilogie ajoutée par Tinker's Construct. Donc, vous le voyez en bleu en dessous du livre. Enfin, du nom du livre et de l'auteur. Qui est aussi l'auteur du mode, je pense. Je ne suis pas sûr. Mais je pense que c'est l'auteur du mode et du bouquin, du coup. Mais concrètement, je crois que c'est l'auteur du bouquin qui est inscrit là. Bref, ce bouquin va vous expliquer les débuts de Tinker's Construct. Si vous le mettez dans une table de craft, vous pouvez le transformer en Materials and New, qui est volume 2. Et si on le remet dans une table de craft, ça le transformera en... Comment s'appelle-t-il déjà ? Mighty Smelting, je crois. Et si je ne me trompe pas, qui est le troisième et dernier bouquin de ce mode, rajouté par ce mode plutôt. Allez, je vais mettre ça là. Je vais prendre ma cobble pour faire un four que je vais mettre juste ici. Et je vais commencer à creuser parce que j'aime bien faire ça au début de la partie. Commencer par creuser un petit peu avant de s'attaquer aux choses plus intéressantes. Donc dans cet épisode, ce que je prévois de faire, c'est de creuser avant tout. Et puis par la suite, j'essaierai de... Je vais appuyer sur F7 parce que ça consomme quand même pas mal de mémoire. J'espère d'ailleurs que ça ne s'est pas trop ressenti sur la vidéo. Et donc dans cet épisode, oui, je vais essayer de récupérer un maximum de ressources pour que dans le prochain épisode... Bon, ça on ne peut pas encore miner. C'est quoi ? Un Barbearing Stone Tomcraft. Donc oui, Tomcraft qui est un autre mode rajouté dans ce mode pack. Qui est un mode qui vous permet d'avoir de la magie dans Minecraft. Et un autre mode similaire qui est rajouté dans ce mode pack, c'est le Ars Magica mode. Ars Magica 2 même, qui est un mode qui rajoute de la magie dans Minecraft. Au même titre que Tomcraft. Mais les deux ont une approche un petit peu différente. Et j'aime beaucoup l'idée de Tomcraft sur la magie. Mais également celle d'Ars Magica qui change un petit peu par rapport à d'autres choses qu'on aurait pu voir ou auxquelles on aurait pu penser de prime abord. Voilà. Allez, on va continuer à creuser. J'ai envie bien de trouver une petite grotte assez sympa, naturelle. Je tiens à le repréciser. J'ai déjà commencé la partie hier sur cette map. Mais j'ai trouvé que le résultat n'était pas terrible. Donc je n'ai pas continué. Mais ne vous inquiétez pas, je ne connais pas grand chose à part ce qu'on a fait dès à présent. Et je sais qu'il y a une grotte en dessous, pas loin. Bon, après les grottes elles se ressemblent un peu toutes. Mais je sais qu'il y en a une normalement en allant à peu près dans cette direction tout droit. On devrait tomber dans une grotte d'ici peu. Je vais faire ça, je minerai en remontant ça. Voilà. Que dire d'autre, que dire d'autre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Si, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que Direwolf m'a tout appris. Si vous avez une question très technique, allez plutôt voir sa chaîne plutôt que la mienne. Je vous encourage d'ailleurs d'aller la voir si vous appréciez les parties modées de Minecraft. Par contre c'est un américain, donc ne vous attendez pas à des vidéos en français. Mon jeu est en anglais également parce qu'en français je ne suis pas sûr que toutes les traductions soient disponibles pour tous ces modes. Donc le jeu sera en anglais. De toute façon je vous expliquerai en français tout ce que je fais, tout ce que j'utilise et autres. Mais le jeu de base sera en anglais. Ici on trouve du sulfure que l'on ne peut pas miner. Ok. Et bien on va partir comme ça. Donc Direwolf 20 m'a tout appris. Je ne suis pas un très grand adepte des parties modées de Minecraft. Tout simplement parce que je n'ai pas vraiment joué à part depuis peu avec Direwolf 20. Enfin en parallèle de sa partie solo. Donc si vraiment je fais des choses qui vous paraissent bizarres, vous qui connaissez les modes de Minecraft, c'est normal. Je ne suis pas une flèche là-dessus. Voilà. Ici, ah ouais, ça c'est des trucs à rajouter par Tomcraft encore. Ah mais voilà, on a atteint la grotte que j'ai atteinte hier. Je pense que c'est la même. Hop. On va juste faire un petit escalier comme ça. On va mettre une petite torche ici. Et c'est parti, on va essayer d'explorer un petit peu. Il n'y a rien. D'explorer un petit peu cette caverne en essayant de récupérer un maximum de ressources. Je vais sans doute mourir de faim. Pardon, parce que vous l'avez vu, je n'ai pas pu planter mes graines. Comme je n'ai pas encore de fer. Donc je n'ai pas encore de fer. Et donc je n'ai pas encore de pioche en fer. Non. Je n'ai pas encore de fer, donc je n'ai pas encore de seau. Voilà, de seau d'eau pour pouvoir le déplacer et mettre la terre autour pour faire des plantations. Bref, ça on y reviendra. Vous voyez que je n'ai plus de pioche. Alors je pourrais, avec le bois, refaire une table de craft, la poser et crafter dedans une autre pioche. Mais je vais vous montrer une autre petite technique. En appuyant sur C, si vous utilisez la même configuration que moi, je vais y arriver, et bien vous pourrez faire ceci, donc placer une petite grille au sol qui vous permettra de placer des objets dedans. Et donc c'est une mini table de craft qui fait office de table de craft au sol, comme ça. Et une fois que c'est fini, si vous faites clic gauche, vous récupérez les objets, je vous montre. Et si vous faites clic droit, je ne sais pas ce que ça fait. Mais si vous faites C, et bien ça va utiliser les objets que vous avez placés et ça va vous donner l'objet en retour. Donc voilà, je me suis fait une pioche sans avoir à poser de table de craft et sans avoir à utiliser de table de craft même, donc c'est très bien. Ce genre de choses là que vous voyez, Saphir Or, rajouté par Project Red, qui est un mode qui remplace Red Power 2, je crois, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper, ne me prenez pas au mot là-dessus. Ces choses-là, je vous conseille de les récupérer le plus rapidement possible. C'est très très bon pour un début de partie. C'est des gemmes, tout simplement. Il y en a trois types, je crois, dans ce mode. Il y a le saphir bleu, donc c'est celui-là. Il y a le rubis rouge, donc c'est rouge, tout simplement. Et il y a le péridote, je crois. Je ne sais pas ce que c'est en français. C'est peut-être pérido, péridote, un truc comme ça en français également. Et c'est une gemme verte. Et donc ces gemmes peuvent faire office de métaux, enfin de matériel, de matériaux plutôt, pour construire des objets. Pas d'armure, je crois, mais au moins des objets, des outils. Donc je vous conseille vraiment de les utiliser parce qu'ils ont une vitesse de minage et une qualité de minage de diamant. Donc vous pouvez, ou de fer peut-être. C'est peut-être que de fer pour la qualité de diamant. Mais ça a une vitesse de minage d'une pioche. Enfin, si c'est une pioche, une pioche en gemme aura la même vitesse de minage qu'une pioche en diamant. Et par contre, beaucoup moins de durabilité. Donc c'est pour ça que c'est un bon alternatif en début de partie. Voilà. Alors j'aimerais bien trouver du fer parce que là, il y a pas mal de choses que je ne peux pas encore miner parce que je n'ai pas de fer. Je vais essayer d'arrêter de miner tout ce charbon et de trouver plutôt du fer. Hop, voilà. Ça c'est de l'aluminium, ça c'est du tin, donc un autre matériau très très bon. Ouh, très bon ça ! Ça ce sont des buissons de caverne qui vous font mal, voilà, au contact, vous voyez. Je vais éviter de me faire mal d'ailleurs parce que je n'ai plus rien à manger. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, ici, c'est buissons de caverne. Vous en avez aussi à l'extérieur, ce n'est pas le même mode qui les rajoute, mais c'est le même principe. Ces buissons sont tout petits au début, ils ne font même pas la taille d'un bloc, puis ils grossissent jusqu'à faire un bloc complet comme ceci. Et vous voyez, en faisant clic droit ou clic gauche, d'ailleurs ça ne change rien, vous récupérez les fruits de ce buisson. Et donc vous voyez que là, il n'y a plus de fruits, mais si... Ah, c'est bizarre ça, ça fait un petit bug. Ah, ben non. Si les fruits repoussent, vous pouvez les récolter plusieurs fois sans utiliser le buisson. Tout simplement, voilà. Alors ensuite, on va les récupérer. Et donc ces buissons-là vous donnent des... Ce ne sont pas des fruits, mais ce sont des minéraux. Ceux de caverne, c'est des minéraux ou de l'expérience. De l'expérience pour pouvoir faire des enchantements et autres. Donc vraiment très très bon. Et c'est une très bonne source de ressources. Une fois que c'est optimisé, vous pouvez avoir un nombre illimité de ressources. Sans avoir à aller miner. Je vais remonter un peu parce que je n'ai pas non plus envie de me perdre. Ah, voilà, il y a du fer. Ah, casse-toi, 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 casse-toi. Ok. Ouh, une petite animation bizarre, mais qu'est-ce que c'est quoi donc ? Je peux vous parler d'un autre mode, c'est celui-ci, qui rajoute cet effet un peu chelou sur les ennemis, la première fois qu'on les tue. C'est un mode qui s'appelle Morph, et c'est un mode qui donc vous permet de vous morpher, donc de vous transformer en ennemi. Pour pouvoir vous transformer en un ennemi, il faut l'avoir tué au moins une fois. Donc ça c'est la contrepartie, même si pour l'instant il n'est pas encore fini le mode. L'auteur a des plans pour rendre la chose un peu plus difficile à accéder, parce que c'est vrai qu'au final, une fois qu'on a tué une... Je vais vous montrer. Là-bas, elle. C'est pas elle, il y en a une plus près, non ? Une fois qu'on a tué une chauve-souris, au final on a la capacité de vol, donc c'est vrai que c'est un petit peu cheaté de ce côté-là. J'essaierai de l'utiliser le moins possible, mais c'est vrai que c'est pratique. Voilà, vous voyez cette petite animation. Maintenant je peux me transformer en chauve-souris. Pour vous expliquer un peu plus en détail ce mode... Non, c'est bon. Pour vous expliquer un peu plus en détail ce mode, vous pouvez appuyer sur la touche parenthèse fermante. Et donc vous voyez qu'il y a un petit menu qui apparaît sur la gauche. En utilisant la molette ou les flèches directionnelles, je crois. Non, apparemment pas. Mais en utilisant la molette, vous pouvez descendre sur les ennemis que vous voulez choisir. En faisant un clic gauche ou alors un entrée ou quoi que ce soit, ça vous transformera en l'ennemi. Si on fait F5, voilà, je suis une chauve-souris. Et donc maintenant j'ai pris la capacité de... Non, je peux pas voler. Ah non, mais ça a peut-être changé alors. C'est bizarre ça. Ah ben ça y est, j'ai plus de nourriture, je vais essayer de remonter à la surface. J'ai récupéré un peu de fer, donc je pourrais redescendre plus tranquillement. Plus tranquillement, plutôt aller vite, 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 vite. J'ai pas envie de mourir dans la caverne, ce serait bien que je puisse revenir au moins... Voilà, jusqu'ici. On va essayer de remonter, on a rien à perdre. De toute façon, à part un peu d'expérience, j'espère qu'il fait jour. Oui, il a l'air de faire jour avec le clipping un peu à travers les blocs. Et donc pour finir sur le mode morph, normalement on garde les capacités de l'ennemi que l'on a tué. Donc normalement, en étant en chauve-souris, je devrais pouvoir voler. Apparemment c'est pas le cas, mais je croyais que si. On va se laisser mourir, je joue en hard. Donc c'est pour ça que le... Je crois que c'est que le mode hard, peut-être le mode normal aussi. Mais je vais vous montrer, mais je vous montre tout de suite. Je joue en difficulté hard. Donc en très difficile, pas en très difficile, mais en difficile. Donc ce qui fait que je meurs de faim. Ce qui fait également que les ennemis sont plus durs à tuer. Que ma faim descend plus vite. Etc, etc. Ah ben ceux-là ont l'air imbibés. Etc, etc. Et je ne sais plus ce que je disais. Hop, 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 je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ah oui, si on revient sur la map. C'est pas ça que je voulais vous dire. Mais si on revient sur la map en appuyant sur M. Vous voyez désormais qu'il n'y a plus que ce marqueur. Où est-ce qu'il est passé l'autre ? Et bien il n'est pas dans le groupe Playerdest. Donc là vous voyez que c'est l'endroit où je suis mort la dernière fois. A chaque fois ça va le remplacer par là où je mourrai la prochaine fois. Ça en garde qu'un quoi. Par défaut. C'est peut-être moi qui l'ai mis dans les options, je ne sais plus. Et si vous faites espace, vous pouvez changer de groupe. Donc là je suis dans lieu, là je suis dans Playerdest, là je suis dans None, là je suis dans All. Donc dans lieu il n'y a que celui-là, dans Playerdest il n'y a que celui-là. Et dans All il y a les deux. Voilà. Et donc vous pouvez avoir tous vos marqueurs comme ceci. Je crois que je voulais finir sur autre chose. Je ne sais plus. Ça, 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 voilà. Hop. Non, ça je vais mettre dans un autre coffre ça. Tac. Ça c'est pareil, je vais mettre dans un autre coffre. Non, ça je vais mettre là pour l'instant. String aussi. Et les 64 pierres également. Allez, je me fais un autre coffre. J'essaye de réfléchir, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Et ça, ça m'embête. Ça m'embête. Tac, 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 tac. Ça, ça va être tout ce qui est important. Je vais me prendre 7 coal. Avec la molette, vous pouvez transférer des objets d'un inventaire à l'autre. Donc de cet inventaire à l'autre en bas. Donc molette vers le bas, ça en rajoute un. Et molette vers le haut, ça nous en redonne un. Bref. Ok, ça aussi. Je parlais de quel mode juste avant ? Parce que je sais que c'était en rapport avec un mode. En particulier, j'étais en bas. C'était par rapport aux buissons, peut-être ? Je ne sais plus. Bref, voilà. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu confus, je pense, pour vous. Toutes ces infos qui sont un petit peu tirées par les cheveux, qui n'ont pas vraiment de sens. Mais ça va faire du sens. Ça va avoir du sens bientôt, j'espère. Je vais essayer de m'améliorer aussi sur la... Pas sur la diction, mais sur le racontage de ce qui se passe. Alors, je ne vais pas récupérer tous les matériaux non plus. J'aimerais bien trouver des choses plus intéressantes que d'autres. Ah, un autre mode que je vais pouvoir vous présenter. D'ailleurs, je vais remonter parce que... Hop, 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 si je ne marche pas avant. Oh non, mais ils vont spawner à l'infini, là, avec le nouveau système. Un nouveau mode que je peux vous expliquer, c'est le mode Hats mode. Donc, vous l'avez vu, il y a un ennemi qui avait un chapeau un peu chelou en vert, un zombie. Et donc, quand je l'ai tué, j'ai eu la capacité d'utiliser ce chapeau. Donc, si j'appuie sur la touche H, vous voyez qu'un menu apparaît avec la liste des chapeaux utilisables. Il y a plein d'options sur la gauche, sur la droite, pardon, si vous voulez voir. Et à gauche, pour le multi. Et donc, done, ça valide. Et si on choisit un chapeau, vous voyez l'aperçu à gauche. Donc, si on fait done, ça nous met le chapeau sur la tête. Et donc, c'est très marrant en serveur aussi pour avoir la classe, tout simplement. Pour pouvoir montrer son chapeau aux alliés, aux autres joueurs, pardon. Je vais poser ça rapidement. Ça aussi, d'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Bam. Je vais récupérer ça, ça et ça. Ah oui, mais il me faut du fer. Il me faut trois fers. Ok, je vais faire cuire ça. Trois fers. Et parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête, je vais faire... Hop, hop, hop. D'ailleurs... Hop. Hop, ok. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. Et c'est parti. Trois fois quatre, douze. Mais non, j'en ai mis beaucoup trop, je crois. Bref, on va essayer... Putain, il fait déjà nuit encore. Où est-ce qu'il est le soleil, là ? Hmm, bizarre. On va essayer de récupérer un petit peu de terre. Je ne vais pas la récupérer là, d'ailleurs. On va essayer de laisser le truc un peu plus plat. Hop là. Ok, alors, je vais essayer de marquer le terrain. Je peux le faire ici, là, c'est déjà pas mal. Je vais le mettre là. Là, il y aura l'eau. Et donc, un, deux, trois et quatre. Comment je vais faire ça ? Comment je vais faire ça ? Je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais faire... Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Ok, un, deux, trois et quatre. Et un, et deux, et trois. Allez, je vais essayer de tout miner. Il fait nuit, donc je vais essayer de faire gaffe. De ne pas avoir un creeper qui me saute dessus. Ce serait pas mal. Hop, voilà, c'est bon. Si vous voyez ce genre de choses, n'hésitez pas à les ramasser. C'est vraiment pratique. Et puis, ce sera utile pour la suite de l'aventure. Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un poulet chelou, ça. Ouh. Il est un peu... Un peu tout violet, ce... Eh, je sais ce que c'est... Oh, putain, il y a un E4 qui arrive. Eux, ils font tellement mal. C'est fini. Eux, je ne les touche plus. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous l'avez aperçu, peut-être. Il ne fait plus de bruit. Mais c'est une sorte d'esprit volant. Ils font très, très mal. Et si vous ne les tuez pas la première fois qu'ils me touchent... Enfin, s'ils vous touchent plus qu'une fois, quoi, en gros. Eh bien, ils vous feront énormément de dégâts. C'est assez abusé. Ok, ça, je vais garder là. Ça, je vais garder là. Il faudrait que je reste comme ça. Comme ça, j'ai tout à disposition. Et il me faudrait de la nourriture, déjà. Il me faudrait... Bon. On va déjà se faire un saut. Et d'ailleurs, je vais m'en faire un deuxième. Et voilà. Pour vous montrer un petit peu un autre mode. Ça vient de Forestry. Enfin, d'un add-on pour Forestry. Donc, Plugins for Forestry. Wooden Bucket. Donc, avec trois bouts... Pas trois planches, mais trois troncs. Vous pouvez faire un saut en bois. Qui vous permettra de transporter des liquides. Mais pas tous les liquides non plus. Donc, vous vous en doutez peut-être. Mais la lave, elle ne va pas passer là-dedans. Je me tais parce que... Il est là. Regardez-le. Regardez-le. Regardez-le, le fourbe. Ce que je vais faire, c'est ça. Et je vais... Ah, mais non, c'est bon. Je les ai. Ils sont en 1 et 2. Il est où ? Il a disparu. Oui, ça, c'est une de leurs habilités. C'est de se rendre invisible quand ils attaquent. Donc, c'est pour ça que là, il est invisible. Il est là. Ah, mais non, il n'était pas invisible, alors. Regardez ça, regardez ça. Regardez comme il me fait des dégâts. Non, non, non. Ça y est, il s'est rendu invisible. J'essaie de taper dans le vide. Normalement, ils ne peuvent pas rester invisibles. Les bruits angoissants, quoi. Il est juste à côté, je l'entends. Ah, là, 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 ça me fait flipper, tout ça, ça me fait flipper. Bon, écoutez, je ne sais pas du tout à combien on est de vidéos, mais on va s'arrêter là pour l'instant, parce que je trouve que je tourne un petit peu en rond dans la fin de l'épisode, quoi, tout simplement. Je vais vous dire à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, merci de laisser un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir, ça fait zizi à la famille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu de la sortie des nouveaux épisodes. Je compte refaire des épisodes de Starbound, ne vous inquiétez pas. De Terraria également. Ça devrait arriver d'ici peu. J'ai eu quelques problèmes récemment pour enregistrer Starbound, mais ça devrait revenir. J'ai eu quelques semaines de... pas de répit, mais de non-activité sur YouTube. Donc je vous prie de m'excuser par rapport à ça. Il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu des petits changements dans ma vie perso. Donc c'est vrai que je n'ai pas été très présent sur YouTube. Enfin, pas du tout, même. Donc voilà, je vous prie de m'excuser. Je m'excuse platement. Et j'espère que le rythme sera de retour très très vite. Si tout va bien, ça devrait l'être. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Entre cet épisode et le suivant, je vais donc essayer d'aller finir ma ferme là-bas, de planter tous mes trucs, et d'attendre que ça pose pour pouvoir me régénérer ma vie, parce que je vais sans doute mourir une deuxième fois de faim d'ici peu. J'essaierai... Ah tiens, je vais vous montrer un petit truc en attendant. Je vais essayer d'aller miner un petit peu plus de matériaux, même si je pense que je garderai quelque chose, quelques petits trucs pour vous, si je trouve certains matériaux en bas. Et puis je pense que ce sera tout à peu près pour l'instant. Je pense que ce sera tout. Je pense que ce sera tout. J'essaie de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre en attendant ? Je vais essayer de planifier un petit peu ce qu'on va faire dans l'épisode 2, mais ça, je le ferai entre tous les épisodes. Je vais essayer de faire une ferme et de récolter pas mal de matériaux. Avant de se quitter, une petite dernière astuce. Vous voyez que j'ai dans mon inventaire une crafting table. Si vous le mettez dans une table de craft ou alors dans votre endroit pour crafter dans votre inventaire, vous pourrez transformer cette crafting table par une crafting station qui est rajoutée par Tinker's Construct, donc les mêmes qui rajoutent les livres. Et si vous placez ça par terre, c'est la même chose qu'une table de craft. Vous le voyez, c'est tout à fait la même chose. Le bloc est un petit peu plus joli, je trouve. Mais ça, c'est un goût perso. Mais surtout, vous vous dites, ah ben tiens, je vais me faire une pioche en fer. Ah mince, j'ai pas mon fer. Vous pouvez sortir de votre table de craft, récupérer tout ce que vous voulez ici, et le reposer, tac. Et vous voyez que les objets qui étaient déjà là à la base, ils sont restés. Donc c'est une petite amélioration par rapport à la table de craft qui permet donc de ne pas avoir à récupérer tous les objets à chaque fois. Donc en gros, ça permet de laisser les objets dans la table de craft entre deux séances de crafting. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à discuter entre vous, à me poser des questions sur certains modes si vous n'avez pas compris dans les commentaires. N'hésitez pas donc à faire parler de vous. C'est comme ça que vous serez vivant. Très philosophique sur la fin de gringo. Bref, salut à tous, à la prochaine.